... L'ACNAMGS, Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale. Aujourd'hui, Focus Group Media est sur le terrain, plus précisément à l'hôpital Egypto au beau séjour, pour aller à la rencontre des malades, des usagers de l'ACNAMGS pour savoir s'ils profitent pleinement de leur assurance maladie. Je fais ma consultation avec l'ACNAMGS et parfois quand on me donne les bons examens, je fais aussi les examens avec l'ACNAMGS, mais parfois il y a des examens qui ne sont pas pris en compte et c'est ce qu'on nous demande parfois de payer nous-mêmes. Et parfois quand on va aussi à la pharmacie, comme souvent je vais à la pharmacie, le forestier, j'achète aussi les médicaments avec l'ACNAMGS, mais il y a aussi des médicaments parfois qui ne sont pas pris en compte, que toi-même tu peux acheter à tes frais, mais je n'ai jamais eu vraiment de problème avec l'ACNAMGS. Une fois, mon fils était hospitalisé aussi à l'hôpital général, en ce moment-là ce n'était pas encore le CHU, on l'avait interné, la facture montait à 80 000, mais j'avais payé la facture à 20 000, parce que l'ACNAMGS avait pris, je crois, les 80 % et j'ai payé les 20 %. Donc pour moi l'ACNAMGS c'est une bonne chose. Je suis assurée à l'ACNAMGS, je suis agent public. Je ne profite pas de l'ACNAMGS quand je vais en pharmacie. Le plus souvent, bon déjà je reviens déjà de l'intérieur, là-bas j'ai acheté les médicaments cash, ça ne passe pas. Et on ne sait même pas, en fait on ne connaît même pas nos droits. Tout ce qu'on sait seulement c'est que, on nous retire, mais en retour, qu'est-ce que nous on gagne ? C'est nous qui contribuons, qu'est-ce que nous on nous reverse à la fin ? Donc on sait seulement donner, reverser, mais on ne profite de rien. Moi, sincèrement, je ne profite de rien. Oui, en tant qu'agent public, je ne profite seulement rien que de la consultation, mais quand il s'agit des médicaments, là où j'étais à l'intérieur du pays, j'achetais les médicaments cash. Et par rapport à vos enfants aussi, c'est la même chose ? C'est la même chose, parce que le plus souvent c'était l'enfant qui était toujours malade. Même moi-même, récemment j'étais malade, mais je n'ai pas pu avoir les médicaments toujours. Elles disent qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Quand tu viens acheter ça, on te donne les médicaments. Il faut penser aux personnes du troisième âge. Il y a des personnes qui ont des pensions vraiment très minimes, si on pouvait penser. Avant, on payait, on donnait quelque chose pour les enfants mineurs. Oui, d'accord, et les personnes du troisième âge, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a certains qui n'ont pas de pension. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a rien. Des allocations. Des allocations, oui. Il faut des allocations de troisième âge aussi. En rapport aux médicaments, comment allez-vous dans les pharmacies ? Les médicaments dans les pharmacies, c'est souvent difficile d'avoir. Comme ici, déjà, nous avons une pharmacie là. Toutes les fois qu'on est consulté, quand on va, ils n'ont pas toujours tous les médicaments. C'est valable pour toutes les pharmacies qui sont dans les environs. Donc pour avoir tous les médicaments, il faut aller à Mbolo. Donc par rapport à ça, c'est un peu ça. Madame, déjà là, nous sommes fâchés ici au niveau de l'Egypto. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les primes d'Aknam-Ges. Pour nous qui faisons partie de la main-d'oeuvre, nous n'avons pas, selon ce qu'on nous dit, droit. Concernant les primes de l'Aknam-Ges. Donc, suggestion, j'aimerais que s'ils envoient, qu'ils nous disent, en fait qu'ils disent à ceux qui sont fonctionnels au sein de l'hôpital, la somme qui est envoyée. Parce que ça spécule un peu à gauche, à droite, c'est tant qu'on a envoyé, c'est tant. Et du coup, nous-mêmes, on n'est même pas informés. Pour nous qui sommes à Egypto, on n'a pas droit, selon ce que les chefs nous disent. Mais par contre, dans d'autres structures, ils en ont droit. On ne comprend pas pourquoi deux poids, deux mesures. Donc voilà un peu concernant, au niveau de suggestion, qui disent combien ils nous envoient. L'Aknam-Ges, qui nous disent combien ils envoient pour Egypto, pour d'autres structures aussi. Voilà, ça c'est la suggestion concernant les primes. Mon enfant a été pris en charge à l'Aknam-Ges, c'est abordable. Sans problème, oui. Aujourd'hui, la qualité est bonne. D'habitude, on nous poirait jusqu'à 14h, 15h. On passe toute la journée ici, mais aujourd'hui, apparemment, on dirait qu'il n'y a personne. Je ne sais pas s'il y a un problème. Les assurés d'Aknam-Ges souffrent beaucoup. Parce qu'on privilège d'abord ceux qui payent cash. Les Aknam-Ges sont d'abord de côté. L'année que je viens d'accoucher, les examens, les visites, les ordonnances, l'accouchement, je n'ai rien dépensé. Pour ça, j'accepte. Comme nous avons pu le constater aujourd'hui, l'Aknam-Ges est bel et bien effective au Gabon. Aujourd'hui, les usagers de l'Aknam-Ges profitent pleinement de leur assurance maladie et jouissent les avantages qui en découlent. Sous-titrage Société Radio-Canada